salut à tous merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors jeudi soir du côté de longchamp arrivée surprise avec simon's king c'était maxime maxime guillon pardon qui s'imposait maintenant malgré la présence de maxime guillon j'avais du mal à y croire voilà un peu joué mais pas tant que ça à 14 contre 1 je pense que c'était surtout l'effet maxime guillon qui fait la cote et puis le lien ici qui termine deuxième à 45 contre 1 il avait été chuchoté une ou deux fois et là bas il a eu le bon parcours et puis il a fini fort pour prendre la deuxième place je suis déçu quand même même si aibari est troisième je pense qu'il a sa place mais goldino bello qui vient partager la quatrième place avec le numéro 11 avoc je pensais vraiment qu'il était capable de terminer dans les trois premiers vraiment j'ai été un petit peu déçu il avait vraiment tout pour plaire entre le parcours le poids christophe soumion et et le numéro de corde donc voilà supersonique malheureux encore une fois il finit à fort reprenez le supersonique qui va vraiment gagner un quintet très prochainement en tout cas c'était vraiment la belle note ce numéro 15 avec grégory benoît donc bon voilà un quintet surprise malheureusement on n'a pas réussi à vous indiquer tiers c'est écarté ou quintet on va essayer de se rattraper dès ce vendredi puis samedi voilà on va étudier le quintet de ce 21 mai samedi 21 mai 2022 c'est l'hippodrome d'auteuil comme je vous l'ai dit dans la précédente émission on arrive sur le week-end de l'obstacle dimanche ce sera un quintet plus avec le grand stipple chaises de paris une superbe course il y avait 16 au départ donc voilà on va commencer ce week-end avec l'hippodrome d'auteuil en réunion et la troisième course le prix le goylaise de mésobran c'est un handicap réservé à des chevaux de 4 ans un handicap qui est assez ouvert bon des chevaux de 4 ans c'est toujours assez peu évident avec des poulains et pouliches de faire un choix surtout que certains n'ont pas beaucoup d'expérience ils seront 16 au départ c'est une listée de race 3600 mètres à parcourir sur les haies donc départ prévu à 15h15 donc voilà pour le tableau on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu bien entendu en tête le numéro 7 iban rock c'est vraiment le cheval de la course avant le coup regardez ça iban rock c'était le 27 mars il terminé deuxième d'un quintet il était battu de très peu c'était sur ce même parcours déjà associé à dylan salmon il courait vraiment super bien il battait notamment vis-ter vision qu'il retrouve et qui va certainement faire partie également des favoris derrière il a confirmé le mois suivant du côté de compiène même distance avec dylan salmon était deuxième également battu un peu plus nettement maintenant il retrouve un parcours qui lui plaît voilà il est compétitif à ce niveau là voilà avec un jockey qui avec qui il s'entend très très bien c'est vraiment le concurrent qui présente le plus de garantie et ce numéro 7 iban rock avant le coup il devrait vraiment lutter pour la victoire j'espère vraiment qu'il va remporter son grand handicap je lui oppose l'as un mister vision et mister vision qui vient de terminer deuxième une nouvelle fois sur ce parcours dans ce même style d'épreuve un handicap à trois contrats il était battu de très peu par un bon cheval voilà c'est un cheval qui est compétitif un petit peu le même profil que le numéro 7 iban rock il a été devancé par celui là il y a un mois et demi maintenant je pense qu'il est capable de prendre sa revanche ça va être une question de parcours il porte quand même pas mal de poids il ya un décalage au poids il a quand même deux kilos et demi de différence entre les deux ça peut peut-être jouer en la faveur du numéro 7 iban rock mais l'as mister vision c'est vraiment avant le coup une base solide dans les trois premiers ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 7 le numéro 4 pardon vert act alors lui c'est un protégé de du tandem la jeunette macker vous le voyez trois cours cette année de victoire une troisième place c'était dans le sud de sud ouest voilà on fait le déplacement c'est son premier handicap c'est difficile de le situer maintenant son entourage est assez confiant donc voilà il est peut-être pris un petit peu haut sur l'échelle des valeurs mais c'est un cheval qui a montré quand même de sérieux moyens et je pense que si on le présente dans cette épreuve c'est certainement qu'il est compétitif donc le numéro 4 vert act je leur ai retenu en troisième position ensuite j'ai retenu le numéro 5 miss et tu alors miss et tu vient de prendre une sixième place assez encourageante c'était ici comme vous le voyez dans un quintet disputé à compétene a été battu par iban rock c'était ses premiers pas à ce niveau là là on lui fait appel à james rêvelet je pense qu'elle va afficher des progrès sur ses premiers pas dans les handicaps et à mon avis elle est vraiment capable d'intégrer à la bonne combinaison du quintet ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 2 saint langis saint langis voilà c'est un concurrent aussi qui fait à peu près toutes ses courses il a été nettement battu par mr vision la dernière fois à hauteuil c'était il ya trois semaines maintenant il était favori de terminer seulement cinquième il était nettement battu comme j'ai dit il y avait 20 longueurs je crois entre les deux maintenant avec les oeillères une nouvelle fois je pense qu'il lui aussi est capable d'afficher des progrès c'est un concurrent qui a déjà pas mal d'expérience je l'aime bien je l'aime bien il ya dans un lot avec des incertitudes lui il en présente quand même quelques unes et voilà je pense qu'il est capable de prendre une place à ce niveau-là ensuite en sixième position j'ai retenu le 11 toscana du berlet alors je l'ai retenu un petit peu loin c'est son entraîneur qui m'a un petit peu refroidi en disant qu'il serait peut-être meilleur à l'automne maintenant c'est un cheval comme vous le voyez qui a montré des moyens trois courses trois fois sur le podium la dernière fois il débutait sur l'hippodrome d'auteuil il a pris une bonne troisième place sur ce sur ce parcours voilà c'est son premier handicap je pense qu'il est quand même pas trop mal pris sur l'échelle des valeurs malgré voilà que ce malgré le fait que son entraîneur soit pas forcément des plus confiants je pense qu'il doit être capable à ce niveau-là de jouer un bon rôle et de prendre au moins une petite place ensuite en septième position j'ai retenu le 8 j'ai si reçelle elle est un petit peu le même profil que toscana du berlet trois courses courues la dernière fois c'était ses premiers pas auteuil je crois que la dernière fois c'était 3500 ou 3600 sur cette piste voilà un parcours similaire en tout cas quatrième place voilà c'est une pouliche qui est perfectible à mon avis elle va afficher des progrès là dessus et pour son premier handicap je trouve qu'elle est bien placée également au poids et qu'elle devrait peut-être lutter pour une place et enfin en dernière position j'ai retenu le 14 lokas encore un concurrent qui n'est pas vraiment très expérimenté maintenant il a couru déjà sur ce parcours et voilà enfin c'était une quatrième place bon c'est un poulain qui a montré quelques moyens je pense qu'en fin de combinaison il est capable dans cela de prendre une 4 5e place s'il a un bon parcours donc voilà ce numéro 14 je l'ai retenu en huitième position et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 12 kali dancer c'est le second atout de david cotin voilà un cheval en forme qui reste sur des bonnes performances sur le stipple de compiègne maintenant il a couru une seule fois hauteuil c'était une onzième place sur ce parcours c'est un cheval qui aime aller de l'avant faut voir faut voir j'avoue que il m'a déçu lors qu'il avait couru pour sa seule tentative sur cette piste et du coup voilà c'est surtout la forme cotin qui m'interpelle donc je l'ai retenu en regret ce numéro 12 kali dancer voilà on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 7 l'as le 4 le 5 le 2 le 11 le 8 et le 14 et en cas de non partant le numéro 12 voilà vous savez tout bon enfin petit tour du côté du bilan mais bon du côté du quinter il a été donné avec cette arrivée un peu surprise maintenant il y a eu quelques trios qui ont été donnés par top prono et sub et terre sélection comme vous le voyez pardon donc voilà quand même des trios assez spéculatif assez rémunérateur donc voilà pour vous abonner comme vous le voyez c'est à partir de 1 euro par mois pour l'offre découverte donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans cette vidéo et nous vous contacterons pour créer votre compte vip merci de m'avoir suivi je vous retrouve dimanche pour le grand stipple chaise de paris une épreuve de prestige c'est vraiment un une épreuve qui s'annonce superbe donc voilà il ya un beau plateau donc on va se quitter là dessus voilà n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo si vous l'avez aimé a également à laisser votre pronostic en commentaire il ya un tirage au sort chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement vip au site turf-fr.com donc voilà pour ça et puis si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne youtube n'hésitez pas à cocher la petite cloche également moi je vous laisse sur ce et je vous souhaite une bonne journée de bon jeu à tous bye bye